L'importance de la certification pour les transformatrices, pour ces productrices, c'est que la certification donne la garantie qu'un produit est conforme à une norme technique donnée, à un certain nombre d'exigences, parmi lesquelles la sécurité du consommateur. Pour être certain que le consommateur, lorsqu'il va consommer ces produits-là, ne risque pas sa santé, voire sa vie, qu'il n'a pas d'allergènes, etc. Donc le rôle de la certification au travers des normes gabonaises, qui est l'une des missions de la GANOR, c'est donc justement d'accompagner nos mamans, d'accompagner ces productrices dans l'appropriation des normes gabonaises et les accompagner également dans la certification de leurs produits, ce qui permettra deux choses. Une meilleure production, une meilleure vente localement, mais aussi et surtout, et c'est là l'un des enjeux du programme de société du chef de l'État, c'est aussi de vendre à l'extérieur, c'est aussi d'exporter. Et l'avantage de la certification à ce niveau-là, justement, c'est que la GANOR étant reconnue au niveau international comme organisme national de normalisation, les certificats qui seront délivrés seront reconnus à l'international et nos mamans pourront vendre à l'étranger, même aux États-Unis. Aujourd'hui, vous savez, les produits gabonais ont du mal à bénéficier de la GOA avec les États-Unis. L'un des problèmes, justement, c'est l'absence de certification technique, de certification produit. Donc tout l'enjeu pour la GANOR et pour le gouvernement d'une manière générale, c'est donc d'arriver à amener ces productrices, donc de les sortir déjà de l'informel, pour les amener vers le formel, vers la normalisation et à terme vers la certification, ce qui permettra à nos produits artisanaux de pouvoir bénéficier des avantages de la GOA, par exemple. Que nous les associons dans l'élaboration des normes. Ce n'est pas la GANOR en réalité qui rédige les normes, qui les élabore, non. Ce sont les principaux concernés, ce sont les mamans, ce sont celles-là que nous réunissons autour d'un certain nombre d'acteurs de l'administration, de la société civile, qui ensemble élaborent ces normes. Le deuxième volet, c'est que nous sommes en train de réfléchir avec la GAZA, donc l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire, avec la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation, la DGCC, à la mise en place d'un guichet unique. Ce guichet unique va consister en quoi ? En payant un montant forfaitaire unique, l'opérateur aura droit à l'ensemble des services, de l'ensemble des administrations concernées par le processus, depuis la norme jusqu'à la certification et l'autorisation de mise sur le marché. Donc nous espérons que d'ici la fin de l'année, ce guichet unique sera mis en place et permettra donc à nos mamans, déjà, d'obtenir la certification à moindre coût, parce que c'est ça aussi l'enjeu. L'engouement, nous le mesurons aujourd'hui à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le taux de participation au comité de normalisation. Nous sommes parfois obligés de refuser du membre, parce que l'ISO impose quand même un maximum de membres, entre 15 et 20 personnes maximum. Mais nous essayons d'avoir un collège assez élargi. La deuxième mesure que nous pouvons faire pour évaluer l'engouement, c'est la participation au séminaire d'information que nous organisons. Par exemple, le mois dernier, au mois d'avril, le 15 avril pour être précis, nous avons organisé le premier séminaire d'information sur les normes d'application obligatoires du secteur agroalimentaire.